je vous avouerai je ne sais pas trop ce que je veux faire posture purification alors purification dans le royaume yukai permet de restaurer si vous parvenez à exécuter une impulsion de ki complète cela fera écho avec le ki vous entourant traitant ainsi une purification du royaume donc il faut tout simplement que j'arrive à récupérer mon ki ici mais c'est ce que je fais ou alors c'est quoi ça purifier purification complète peut-être que je récupère plus alors si je prends attaque rapide je fais juste cette attaque là non on n'est pas d'accord purifier restaure la quantité maximum de ki après une impulsion de ki réussit permuse ou alors il ya un moment bien précis là je ne comprends pas ah je crois que je viens de réussir là j'ai réussi il faut le faire au bon moment en fait d'accord c'est vraiment il si on fait pauvre moment ça ne fonctionne pas d'accord avancer je crois que je crois que j'ai fini le c'est ça je viens de terminer le dictatiel on va passer aux choses sérieuses donc c'est une excellente chose ça marche je ne pense pas en avoir besoin pour un centre de jour ouvert confirmé c'est où je vais c'est ça donc il le démon et ça c'est l'endroit de la celle le dictatiel le point de départ et pourquoi j'ai un point d'exclamation il ya quelque chose à refaire là bas sanctuaire sol sacré sol sacré on va aller jeter un oeil aller ce que j'aimerais bien comprendre le système des 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 esprits plus ou moins lancé la mission voici un qui voudraient mieux comprendre les attaques système de repos sur pas dans sa gelée pour me refaire cher faire un truc que je viens de faire sanctuaire c'est quoi changer ça je vois ce que c'est bon allez on va partir sur l'île des démons c'est parti voir ce que ça donne alors que c'est la petite partie de la petite partie c'est l'endroit où où la première bêta était faite mais apparemment il ya une petite extension sur cette nouvelle bêta où il ya des nouveaux endroits à visiter ou où ça devrait être encore plus la merde qu'à la dernière fois donc comme je disais c'est comme dark soul c'est vraiment le but c'est d'essayer d'avancer le plus loin possible mais la mort fait partie intégrante du jeu donc par exemple si vous ramassez pas mal d'équipements et que vous mourrez si il faut pas remourir si vous voulez récupérer l'équipement qui vous attend plus loin il faut pas remourir si vous mourrez avant d'avoir récupéré l'équipement vous le perdez définitivement il me semble qu'il ya un truc dans le genre là si je fais pas continuer on partira pas quoi moi j'aime bien c'est l'aspect l'aspect japonais du bazar qui peut être sympa et j'ai pas été un je suis pas un grand fan de dark soul mais ce jeu là quand j'ai fait la bêta je vais super apprécié donc ça pareil c'est des sortes d'âmes si je vais prendre l'âme il ya un ennemi qui va se réveiller un esprit qui va se réveiller et je vais devoir lui péter sa gueule donc alors il ya un petit truc ici déjà cherché j'ai une arme ou pas non là j'ai que mes points pour me battre d'accord mais encore pas donc j'ai pas d'armes quoi c'est c'est la dèche si je m'en ai plus en bois salut prions merci jeune capa alors j'ai de la marita de sang je veux dire quoi que je n'ai pas assez pour monter niveau inventaire invoquer un visiteur donc invoquer un visiteur ça permet de d'avoir quelqu'un qui joue avec vous en fait mais ça j'essaierai avec mon ami shiminada qui fait des vidéos avec moi d'habitude et jeudi soir on fera un multi enfin un multi on jouera à ce jeu là et on essaiera de s'inviter pour voir si on arrive à jouer ensemble changer d'esprit protecteur donc il y'a kato et zonade regarder kato pour l'instant esprit protecteur plus de 1% avec deux mille et plus 5 qui utilisait pour esquive présence ennemis d'accord sans fonction de c'est bon à savoir aussi et donc monter de niveau je ne peux pas monter en niveau je suppose je ne peux pas c'est normal en même temps j'ai commencé donc grosso modo il faudrait que j'arrive à choper je peux faire quelque chose merci on va citer ça un petit coin là-bas donne moi quelque chose de sympathique pierre on va donner une pierre mais pas bien avec notre caillou est-ce qu'on peut monter là-haut non on peut pas monter là-haut du coup on va faire notre premier fight je pense on va récupérer ça c'est bien si c'est jackpot à chaque fois petite pierre alors on va friter ce mec là avec un peu de chance il nous donnera quelque chose d'un peu mieux oh yes il nous donne un sabre direct je pensais qu'elle allait se lever et nous péter notre gueule mais du coup non du coup équipement on va changer ça voilà et mais les deux c'est à dire je peux changer rapidement de d'équipement donc bon déjà on a un sabre c'est déjà pas mal donc manque plus qu'un peu plus d'équipement alors il me semble que vous on peut voir un peu le niveau plus ou moins de l'ennemi voir c'est pas cela où on peut ressusciter les gens dans ce là c'est peut-être que de la récup alors c'est peut-être pas ces corps là parce que je sais qu'il y a un truc pour chacun pour soi il y a un moyen de récup de se ressusciter des esprits plus ou moins pour pour se battre contre eux toi tu veux ça a été short allez mon gars tu veux se friter voilà c'est qui le patron pierre ok alors qu'est-ce que tu as à me donner toi yes de l'équipement ça c'est bien prendre prendre alors du coup on va s'équiper immédiatement ça c'est pour les armes objet peut-être objet équiper ça c'est mes sabres équipement donc j'ai mis les bottes par contre je n'ai pas mis l'armure équipée voilà armure de fantassins non donc celles que j'ai ramassé sont beaucoup mieux et du coup comme vous pouvez le voir j'ai une sorte d'armure petite armure sur moi et au fur et à mesure vous avez vous devenez un monstre vous avez des équipements de malade on découpe ça se découpe ça ? ça ça se découpe aussi alors pourquoi je m'amuse à tout découper c'est parce que ah voilà donc là le le truc rouge qu'il y a devant moi c'est une possibilité de ramener quelqu'un et on va voir son niveau niveau 3 alors le problème c'est que niveau 3 je pense qu'il va me découper là il y a un ennemi on va le verrouiller et et on va le découper immédiatement voilà alors on va récupérer ça j'ai peut-être pas le réveiller tout de suite il va me défoncer ah les gants ça c'est bien donc on part bon non je sais plus où j'ai été quoi voilà si voilà alors les gants ici équipés et voilà on commence à être tout doucement de de plus en plus équipés alors le problème c'est que là se retrouver contre plusieurs ennemis d'un coup ça va être il craque et il me semble qu'après on doit se battre contre plusieurs ennemis il y en a un alors est-ce que y a-t-il un moyen de de s'accroupir et de la jouer discrète non je vais peut-être être un peu plus discret en allant derrière lui comme ça parce que si je peux le tuer assez rapidement on va changer de position d'arme s'il te plaît s'il te plaît ne me vois pas s'il te plaît et pas voilà je ne tue un je me casse histoire de récupérer hop donc là par exemple il a une arme lourde donc il va être beaucoup plus grand donc je peux le cartonner assez rapidement quoi je le défonce on m'en parle plus donc je récupère ça pour l'instant ça se passe pas trop mal après c'est le début hein mais je me souviens que j'avais quand même beaucoup plus galéré la dernière fois il y a un truc qui brille là on va peut-être même se remettre comme ça pour péter des caisses il n'y a pas besoin de de faire trop de dégâts oh non il n'y a rien dedans je suis déçu je suis déception je vais tout péter tout péter il n'y a rien dans cette barrique en fait on peut pas couper la corde là non ça change rien ok parfait c'est nickel excellent ah quelque chose qui brille chercher qu'est-ce que tu proposes un casque alors dans la bêta ou l'alpha de la dernière fois on avait pas cet équipement là aussi rapidement après j'étais mort aussi beaucoup plus souvent c'est peut-être ça qui n'arrange pas les choses alors du coup j'ai oh c'est un chapeau pourri par contre équipé non j'aime pas la gueule du chapeau bon est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut chercher la bagarre oh t'as pas un casque mieux ? non changer de posture mais je sais comment changer de posture bien donc là par exemple il vient de me faire bien mal il faudrait que j'arrive à le dégommer vite hop là voilà oh j'ai reçu une nouvelle armure de fantassins donc là par contre il est très important dans ce jeu là de s'équiper assez rapidement de de tout ce qu'on récupère vu que si vous mourrez c'est désagréable donc c'est une 16 moins 4 et 3,4 d'équipement yokai moins 4 et moins 4 et un tas obtenu auprès des gens donc je le tiens plus d'amirata et la taux de butin de la limite pour l'instant c'est plus le butin qui m'intéresse voilà on va aller par là on verra bien si on tombe sur quelqu'un ouf j'ai l'impression qu'il y a du monde j'envoie un là-bas je vais changer la position de mon sabre je vais le mettre en en moyen ils sont plusieurs ou il est tout seul j'arrive pas à identifier combien ils sont j'ai l'impression qu'il est tout seul non ils sont deux ils sont deux les salauds ce qu'on va faire c'est qu'on va y aller et on va reculer peu à peu venez vous battre vous m'avez vu ou pas les gars ? les gars j'ai pas envie de me battre ici c'est trop le bordel faut que je me tire je suis pas bon là allez 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 on va reculer on est dans un couloir donc là j'ai bien joué mon coup j'ai réussi comme j'étais derrière lui et à le finir et ce qui est bien c'est que l'autre ne m'a pas suivi par contre j'ai plus de vie je ne sais plus si en allant au au lieu de culte là le petit hôtel si je